Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, donc pour faire ce tag j'ai décidé d'avancer cette toile, voilà, donc c'est un modèle de Tamara Laporte, c'est une toile d'artiste, mais c'est une toile que j'avais eue avec mon partenaire Fanzel au mois de novembre 2023, c'est une fosse 40 par 50 en diamant rond 24 couleurs qui était au prix de 6,85$, voilà, et c'est une toile que j'ai commencée le 19 avril, bon, aujourd'hui nous sommes le 1er juin, donc il va quand même être temps que je la termine, il me reste la partie ici à faire, et après il me reste 6 cases. Donc, le tag, alors j'ai été taguée, j'ai pas été taguée, taguée, tagata, j'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds, et Jackie a été taguée par Angélique, donc Angélique à sa chaîne, Angélique ASMR 25, voilà, bah Angélique, je la connais, je la suis pas, je suis pas assidue non plus à sa chaîne, mais ouais, je l'ai un petit peu suivie avec l'histoire des problèmes de santé de sa petite louloute, là, et de temps en temps, suivant les modèles de Diamond Painting qu'elle présente, bah je regarde les vidéos, parce que là, ça m'intéresse, voilà, j'aime bien sa chaîne, elle fait des petites choses, des petites choses fort sympathiques, et elle est très douce à écouter, c'est fort agréable. Voilà, alors, donc moi, c'est Jackie qui m'a taguée, donc, le nom de ce tag, donc, créé par Angélique, c'est ma chaîne YouTube et moi. Donc, ce sont essentiellement des questions qui vont concerner, évidemment, ma chaîne YouTube, Donc, on va, on va discuter un petit peu de, un petit peu de tout ça, pendant que je vais faire mon Diamond Painting. Alors, il y a dix questions. Alors, la première question est, depuis combien de temps ai-je ma chaîne YouTube ? Euh, alors, ma chaîne YouTube, ça fait quand même un moment que je l'ai, puisque je l'ai créé le 29 novembre 2015. Ouais, c'est pas d'hier. Alors, en 2015, voilà, j'avais, j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que, à l'époque, je faisais des petits trucs, et puis, je sais pas, ça m'avait, ça m'avait traversé la tête, et puis, j'ai très vite abandonné, voilà, pour vous dire la vérité, je me sentais un peu ridicule dans ce rôle de YouTubeuse, n'est-ce pas ? Donc, j'ai vite abandonné le truc. Et puis, en 2019, donc, comme vous le savez, pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne, en 2019, j'ai eu un cancer du sein, bien entendu, voilà, qui n'a pas eu son cancer, et puis, je suis restée deux ans et demi à la maison, voilà, parce que les traitements, c'est pas toujours évident, et étant sur la route tous les jours, c'était très compliqué pour moi de reprendre le travail. Donc, octobre 2019, cancer, et puis, j'ai découvert, en fait, le Diamond Painting sur Facebook, voilà. Il y a eu, il y a eu des publicités qui ont été, qui ont été proposées, et puis, moi, comme j'aimais bien, déjà, à l'époque, faire du coloriage, j'aimais bien les puzzles, qu'est-ce que j'aimais bien aussi, comment, j'avais essayé les miniatures, bon, ça, c'est raté, mais j'aime bien les activités manuelles, je faisais déjà une couverture au crochet, c'était pas une couverture météo comme celle que je fais actuellement, mais c'était une couverture au crochet, et puis, grâce à ma chaîne YouTube, en fait, que j'avais créée en 2015, j'ai pu avoir accès à des vidéos de YouTubeuses, en fait, qui faisaient déjà du Diamond Painting, et quand j'ai vu la facilité de l'ouvrage, quand j'ai vu les résultats de certaines toiles, je me suis dit, mais ça, c'est hyper facile à faire, en fait, et puis, pour mes longues journées de solitude, ça va être tip top. Donc, je pense que j'ai fait comme beaucoup, voilà, les premières toiles ont été achetées sur... Ah, c'était quoi le nom de ce site ? Parce que là, on a AliExpress, là, je manque trop... Ah, c'était pas AliExpress, c'était... Ah, bah là, c'est encore mieux. Tendez, j'ai mon carnet, là-bas. Oh, bah alors, j'ai la mémoire qui planche. Je vais vous dire ça dans deux secondes et trois dixièmes. Alors, Wish, voilà, voilà, vous voyez, mon premier carnet, il est là, et je vous dis pas de bêtises, vous voyez, même avant d'avoir mon cancer, vous voyez, même en 2018, je découvrais le Diamond Painting, et c'était avec le site Wish. Alors, j'ai commencé vraiment par du poti, hein, du 20-25. J'étais très assidue à acheter des toiles chez eux. J'ai découvert AliExpress, j'ai découvert Amazon, j'ai découvert Jom, voilà, qui ne doit plus exister, je sais pas, et ensuite, j'ai découvert Home Fun, voilà. Et puis, à partir de là, en 2021, donc, j'ai, comment, on va dire, la dernière toile achetée à cette époque-là, c'était une girafe cocktail que j'ai offert pour l'anniversaire d'un ami. Et, de là, j'ai repris, en fait, j'ai repris assidûment, on va dire, le Diamond Painting. Et, dans l'entre-faite, j'ai fait la connaissance de Nathalie. Donc, Nathalie de la chaîne Nanou et ses loisirs, ou les loisirs de Nanou, oui, les loisirs de Nanou. Et, Nathalie a une fille qui s'appelle Julie. Voilà. Et, en fait, on faisait toutes les trois du Diamond Painting. Et puis, on s'est prise d'amitié, on a bien discuté et tout. Et, par rapport, Julie était en congé maternité, ou en arrêt de travail, je sais plus. Bon, je crois que c'est en congé maternité. Et, elle faisait déjà du Diamond Painting, je crois, déjà, depuis un moment. Et, c'est là, en fait, que Nathalie, donc sa maman, lui a dit, mais tu devrais créer ta chaîne YouTube et tout. Ça va t'occuper, ça va être bien, tu vas pouvoir faire voir ce que tu fais. C'est vachement intéressant, et patati et patata. Donc, de là, en fait, Julie a créé sa chaîne. Et puis, dans les semaines ou les mois qu'on subit, je ne sais plus, Nanou m'a dit, mais pourquoi tu ne créerais pas ta chaîne ? Alors, moi, je suis un petit peu zéro en informatique, et je n'étais pas trop pour. Et puis, en discutant de choses et d'autres, voilà, j'ai réussi à créer ma chaîne YouTube. Nanou a créé la sienne aussi, quasiment, on l'a fait quasiment en même temps. Et ça a démarré comme ça, voilà. Alors, au départ, si ça vous intéresse, vous remontez très, très loin, très, très loin au niveau de ma chaîne YouTube, puisque j'ai réellement commencé à présenter mes loisirs créatifs le 24 mai 2021. Voilà. Vous voyez, entre 2015, l'ouverture de la chaîne, et le 24 mai 2021, où j'ai vraiment commencé à présenter ce que je faisais, il y a quand même de l'eau qui est pensée sous les ponts. Et de là, ben voilà, tout s'est enchaîné, les achats compulsifs ont commencé, découverte des diamond paintings, en fait, dont certaines enseignes accessibles sans avoir à aller sur Internet. Et puis, j'achète ça, j'achète ça, et puis j'achète ça. Et voilà, il y a eu énormément d'achats compulsifs, d'où, il y a déjà quelques temps de ça, j'ai revendu énormément de toiles. Voilà. J'étais dans une passe où, voilà, il y en avait, il m'en fallait, j'y avais pas trop commandé sur Internet, donc le fait d'avoir accès direct comme ça, dans un magasin, ben ça a été la folie des grandeurs. Je crois que j'ai dû revendre plus de 20 toiles, des toiles que j'ai achetées chez Action, que j'ai achetées chez Noz, que j'avais achetées chez Centracor, enfin, dans différentes boutiques où on pouvait en trouver, il y en a eu dans des solderies comme les foirefouilles, ça a été un truc démentiel. Mais bon, depuis, je suis, je suis devenue raisonnable, j'ai enfin, on va dire, trouvé mes choix au niveau de mes goûts. Donc maintenant, effectivement, je ne prends vraiment que ce qui me plaît. J'étais dans l'optique au départ, si vous voulez, que il fallait que j'ai beaucoup de choses, il fallait que je présente beaucoup de choses, et j'achetais vraiment un peu de tout et n'importe quoi pour faire du contenu sur ma chaîne. Voilà. Mais bon, maintenant, Didine, elle est calmée, Didine, elle vous présente encore pas mal de choses, mais au moins, je reste sur des choses, en fait, qui me plaisent. Voilà. Et comme ça, ça me permet de vous faire découvrir, surtout, mon univers et mes goûts. tatatatat donc ensuite pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne youtube bon bah j'ai pas vous le répéter je viens de vous en parler voilà nuit en 3 à ce jour combien as-tu d'abonnés alors aujourd'hui nous sommes le premier juin 2024 et il est 15h45 et j'ai 1503 abonnés voilà je pensais pas un jour dépasser la barre des 1000 abonnés franchement j'y croyais pas du tout et puis beaucoup de personnes m'ont mis en confiance en me disant mais alors là dis donc tu bafouilles pas quand tu es en vidéo tu te démerdes vachement bien c'est super bien ce que tu fais ouais ouais bah ouais d'accord ok bon j'ai essayé quelques fois de faire du face caméra mais ça me met ça me met franchement à l'aise mal à l'aise donc j'en fais encore un peu mais c'est vraiment très rare mais j'ai j'ai vachement évolué pour vous lire les premières vidéos j'avais même précisé que voilà je ferai pas des vidéos faisant voir ce que j'ai acheté je vous ferai voir vraiment que des vidéos de ce que je réalisais et puis bas comme tout le monde pas voilà j'ai évolué je me suis comment comment dire j'ai pris confiance en moi en fait voilà et le diamant painting par lui-même m'a énormément occupé parce que quand j'ai quand j'ai mon cancer en fait j'étais toute seule à la maison mon conjoint était encore en activité et les journées les journées étaient très longues les chimiothérapie c'est pas tous les jours donc le reste de la semaine bas j'étais à la maison fatigué par les traitements pas envie de sortir et quoi que ce soit donc il fallait il fallait bien que je m'occupe la télé ça va cinq minutes et j'avoue que le diamant painting en fait a vraiment été une thérapie voilà et à la date aujourd'hui j'ai 804 vidéos sur ma chaîne voilà 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 il ya des il ya des vues il n'y a pas dû au départ il y avait des gens qui venaient il y en avait d'autres qui repartait ça faisait ça faisait beaucoup beaucoup le yo yo mais je suis contente parce que déjà depuis depuis plusieurs mois ça s'est stabilisé et vous êtes devenu très fidèle à ma chaîne et j'en suis extrêmement contente j'ai régulièrement des messages et régulièrement des demandes d'amis vous avez été nombreux à m'envoyer des cadeaux j'ai reçu énormément de boîtes aux lettres du coeur j'ai des contacts formidables et je suis je suis super contente en fait de de faire maintenant ce que je fais et que ça vous plaise c'est déjà énorme ça nous plaît à tous ça vous plaît à vous ça vous plaît à moi et j'ai pris goût j'ai pris goût et j'ai eu quelques fois des envies d'arrêter mais non le le goût de ça revient revient au galop reprend le dessus voilà alors ensuite quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ta chaîne alors qu'est ce qu'on peut trouver comme loisirs sur ma chaîne et bien on a commencé par le diamant painting il ya du coloriage il ya du point de croix alors du point de croix estampé et du point de croix compté je me suis essayé aussi à la peinture par numéro j'ai fait un magnifique chat mais j'étais avec un partenaire en plus mais j'ai pas voulu réitérer l'expérience je trouvais ça très bien une fois mais pas envie de continuer j'ai essayé aussi le la laine cardé j'aime pas du tout j'ai aussi essayé le push d'indel je sais plus comment on appelle ça en fait on prend un brin de laine qu'on plie en deux sur une toile avec des gros carrés puis avec un espèce de crochet on la ressort j'ai fait une tête de lapin un truc comme ça c'est horrible assez moche donc ça va non j'en fais plus non plus je me suis mis au scrapbooking depuis depuis quelques mois j'ai plus combien de temps d'ailleurs j'ai commencé par des toutes petites choses voilà et maintenant je rêve de pouvoir pousser les murs de la maison pour agrandir les pièces bon comme a dit mon homme n'y a pas très longtemps je voulais virer derrière un croyaume il veut pas il veut pas comment je pourrais faire et puis il m'a dit ça ça va être pour remettre des meubles il m'a dit c'est plus une salle à manger maintenant j'ai dit non je veux ma pièce bon c'est que la seule façon de pouvoir avoir ma pièce ce serait au grenier si je vais si je veux au grenier voilà on se voit plus parce que temps en temps quand je suis en train de faire des loisirs créatifs il vient voir il parle de sport ou il parle d'autres choses voilà enfin on arrive quand même à se voir plusieurs fois dans la journée même si je suis dans la pièce à côté on arrive quand même à discuter si je me retrouve à si il me retrouve au grenier c'est mort quoi c'est mort je vais passer mes journées là-haut et puis le peu de temps où je suis à la maison maintenant puisque j'ai repris le travail ça va pas le faire donc j'essaie vêtement de me faire des petits contenants que je peux superposer les uns au dessus des autres je vais finir par toucher le plafond mais ouais voilà c'est c'est le scrap je fais un un peu de coloriage j'ai presque donné avec 80% de ce que j'avais aux petites filles de mon conjoint parce que voilà c'était c'était trop j'ai vraiment gardé mes bruits de funer en crayon de couleurs mais mes aqua marqueurs de chez action et mais mais comment mes cahiers de coloriages japonais dont ceux que j'avais acheté ce que jacques m'a offert mais non j'ai donné j'ai donné les autres parce que non je j'accroche plus autant voilà peut-être que ça va me reprendre dans quelques temps mais j'accroche plus autant voilà vous voyez aussi sur ma chaîne la vie de mes poilus voilà mes chats les chiens voilà les les singeries que ces bestioles font par on va dire à longueur de journée n'est ce pas je vous fais profiter aussi de mon jardin voilà on a la chance d'avoir un beau jardin on a la chance aussi d'avoir un beau potager voilà on a la chance aussi d'avoir une belle maison donc voilà je vous fais je vous fais profiter de tout ça de temps en temps je fais des tutos sur des recettes comme là dernièrement vous avez pu voir comment je fais mon sirop de menthe avec la menthe du jardin voilà 100% bio pas de pesticides pas d'engrais rien du tout de l'eau et du bonheur et puis je trouve qu'en jacques créatif c'est déjà pas mal je voulais m'essayer au à à la résine mais jacques il m'a dit que c'était une catastrophe donc c'est très compliqué à faire donc je comprends la tête avec ça je n'en fais pas je voulais essayer aussi les les sceaux en cire mais allez je vais je vais m'en servir une fois ou deux et puis ça va ça va rester dans le placard parce que bon même sur mon comment les loisirs de scrap c'est pas franchement c'est pas franchement le truc que je cherche à intégrer donc non 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 je n'essaye pas voilà ce qu'on peut trouver sur ma chaîne et puis dans temps on s'entend des shorts de vidéos débiles je vous fais voir aussi les animaux sauvages qu'on a autour de chez nous voilà autant en profiter un tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voir des des chevreuils des faisans des perdris des variétés multiples d'oiseaux qu'on ne voit pas en ville la voyez depuis deux jours dans le champ de blé en face de chez moi c'est les coquelicots qui arrive c'est magnifique les coquelicots ce qui prouve que mon agriculteur ne traite pas son champ ça c'est magnifique voilà ce que ce que vous pourrez trouver sur ma chaîne si vous voulez me suivre ensuite combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage mon rythme de vidéo par semaine ça c'est franchement incalculable incalculable j'essaye comme grand désespoir de faire au moins une vidéo par jour depuis que j'ai repris mon boulot d'ambulancière cela s'avère très compliqué donc j'essaie d'en faire un max le week-end voilà et je suis même en train de me demander en fait si je pense à des conneries mais non si je vais pas en fait essayer de me mettre un comment on dit pas de me mettre un frein mais ah bah je trouve pas mes mots ne pas forcément faire des vidéos tous les jours mais de d'en publier d'en publier un max un max à partir du vendredi peut-être parce que avant je bossais le week-end donc j'avais au moins un jour de repos dans la semaine mais on travaille plus le week-end jusqu'à ce que ça revienne certainement mais là on travaille plus le week-end donc en fait je fais des semaines complètes alors il ya des fois j'ai le bol de commencer tard le matin ou pas travailler le matin donc là j'en profite je vous fais j'essaie de faire une ou deux vidéos mais c'est pas c'est pas évident voilà donc ne veuillez pas s'il ya peut-être un peu moins de contenu sur la chaîne mais franchement le week-end je suis essayé de vous en faire vous en faire un max là je voudrais vous faire un tuto déco avec les serviettes de table en papier que l'on m'a offert j'ai j'ai un comment un hall brocante à vous faire qui date du week-end dernier voilà ce week-end il pleut donc pas de brocante j'ai j'essaie d'y consacrer quand même du temps après pour les montages moi je ne suis pas du tout du tout doué en informatique quand jacques il était venu à la maison elle avait essayé de m'initier à faire une bande annonce à mettre avant chaque vidéo et tout en fait on a on n'a pas passé assez de temps ensemble pour que je comprenne quoi je suis pas depuis que j'ai eu mais depuis que j'ai eu mes traitements j'ai une partie de ma mémoire qui a foutu le camp c'est très compliqué pour moi de d'enregistrer très vite certaines choses donc j'ai écouté moi la vidéo enfin la vidéo mes vidéos j'ai réussi à comprendre comment je pouvais faire la photo de présentation déjà c'est déjà pas mal j'ai réussi à comprendre comment on faisait pour mettre les vous mettre les descriptifs dans la barre de vous mettre les commentaires dans la barre de description voilà c'est récupérer des liens sur un truc pour les mettre voilà j'ai quand même réussi à comprendre pas mal de choses mais je je reste dans la simplicité je ne mets pas de de musique d'image de genre à terme pub ou quoi que ce soit voilà je voulais juste quand même vous annoncer que je change rien ça restera comme ça et voilà mais non j'y consacre pas tant de temps que ça voilà je vais la photo je mets la photo je mets la vidéo je mets les informations et puis je balance le téléchargement et puis basta moi ça prend allez un prend 15 minutes et puis après ça télécharge tout seul voilà ça me prend ça me prend un peu plus de temps c'est quand je fais quand je fais un truc en coupé comme là pour le sirop de menthe il a fallu que ça se fasse sur deux jours je savais pas trop comment faire au départ je faisais admettons la première partie je vous la mettais puis je refilmais la deuxième partie puis je vous la remettez là maintenant j'ai quand même compris le truc pour assembler toutes les parties pour n'en faire plus qu'une ensuite ai-je des défis points de croix ou d'épée en cours oui 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 alors défis d'épée non parce que j'ai tellement mal à avancer déjà dans mes propres défis personnels que je vais pas me mettre un truc en plus voilà l'année dernière j'ai fait un dp pour le ruban bleu de la petite zaz isa parce que les roses en plaques mais voyez cette année pour moi c'était impossible et moi qui n'aime pas mettre plusieurs toiles en cours voilà j'en ai deux voilà puis avec ce que j'ai reçu dernièrement et ce que j'ai reçu avant et puis ce que j'ai reçu avant j'ai j'ai envie d'en commencer plein mais c'est pas évident donc il dit nous on se calme tu fais les unes après les autres en point de croix alors j'ai j'ai une toile tigre pour le sale du nouvel an chinois j'y ai pas touché depuis un moment puisque j'avais aussi mis la carpe coille la carpe coille est terminée donc de toute façon pour moi le défi est terminé parce que déjà une toile c'était pas mal après l'autre je la finirai quand je voudrais j'ai un point de croix d'une jeune fille assise dans un fauteuil en train de lire que je fais en duo avec jacques et de la chaîne jacques et cross stitch c'est une toile catastrophique qui est magnifique mais avec un nom incalculable de points et lui en parlant je vois pas le truc avancé je crois qu'il y en avait encore un mec mais non mais ouais avec un nombre incalculable de points différents à faire et en plus des points qu'on n'avait jamais fait c'est c'est moi c'est ouais c'est chaud patate j'ai celle là j'ai ma toile le printemps sur laquelle j'ai bientôt terminé la deuxième partie que je fais en duo avec pascal si vrai un pascal n'a pas de chaîne mais elle publie elle publie ses avancements sur sa page facebook ou alors de temps en temps sur son messenger elle m'envoie une photo voilà celle que j'ai choisi elle me plaît énormément et elle est hyper facile à broder celle de pascal est un peu plus confetti mais elle aime le confetti quand elle quand elle fait des toiles en bloc elle n'aime pas elle s'ennuie voilà mais ces deux petites filles au bord d'un étang je crois que c'est une toile de clown money je suis pas sûr mais elle est très très jolie aussi sa broderie et la dernière broderie que je fais en défi parce que moi j'appelle pas ça des défis c'est des duos c'est la sirène de chez vip cross stitch qui est partielle entre le point de croix et les perles et qui est très grande il ya jamais mis un point de croix aussi grand route d'ailleurs j'ai même pas touché cette semaine je suis à fond sur la toile du printemps et je veux finir cette ligne et après j'y retoucherai peut-être qu'à la mi juin mais je veux tellement finir cette celle là que voilà j'ai pas touché et celle là je l'avais en duo avec claude de la chaîne claudette et ses loisirs de toute façon les jeunes damoiselles que je vous cite dans la vidéo je vous remettrai le lien de leur chaîne si elles en ont une dans la barre de description voilà pour ce qui est en cours déjà en défi ou duo et c'est déjà pas mal ça sert à rien que je m'en rajoute de toute façon j'arriverai pour avancer aujourd'hui suis-je plutôt point de croix ou diamant painting j'avoue à ma grande honte faire plus de points de croix que de diamant painting en fait par manque de temps tout simplement comme je vous disais si si je suis sur le diamant painting bas c'est en fait que monsieur est occupé ailleurs comme la voyez je suis en train de faire cette vidéo il est parti promener les chiens donc je suis toute seule dans la maison et que j'ai pas envie d'aller marcher donc j'en profite pour faire cette vidéo et en même temps avancé sur mon diamant painting les soirs tes soirées télé où il ya du foot moi le foot ça m'intéresse pas donc ces soirées diamant painting ou scrap par contre dans la journée si on bouge pas et puis qu'il n'y a rien de d'intéressant à faire en fait eh ben on se mate une émission ou un film et là je reste dans le salon avec lui et je fais du point de croix voilà et c'est vrai que je fais quand même beaucoup plus de points de croix que de dp mais je n'ai pas abandonné le dp 1 j'aime toujours autant ça d'ailleurs vous en avez la preuve c'est vrai que avant une toile comme ça je la faisais encore trois semaines bon là maintenant ça prend un peu plus de temps voilà numéro 8 suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur ma chaîne ça je viens de vous le dire oui je j'aimerais bien découvrir d'autres choses mais j'en fais déjà tellement que je veux pas non plus m'éparpiller je préfère rester concentré point de croix diamant painting scrap et puis de temps en temps tuto tuto jardin tuto cuisine que voilà que de me lancer encore des trucs et que en fait je pourrais pas m'en sortir et de toute façon je vous avouerai quand même que c'est aussi la place qui me manque c'est pas évident là il ya des youtube euse comme jacky et puis isa elles ont un double bureau donc elles font un bureau scrap un du un bureau dp comme ça sont pas obligés tout bouger à chaque fois ça c'est génial j'arriverais que ce soit pareil moi c'est pas mon cas voilà quand j'ai un dp qui a installé puis je veux faire du scrap ou autre chose je suis obligé de tout déplacer c'est pénible mais bon c'est comme ça t'avais qu'à pas commencer à faire du scrapbooking voilà c'est de ma faute c'est ma très grande faute bon j'en ai oublié que que tout non eh ben ça c'est incroyable alors à ensuite neuvième question que m'a apporté ma chaîne au fil des années qu'est ce qu'elle m'a apporté bah écoutez le plaisir du partage j'ai fait j'ai fait des connaissances alors ma connaissance en vrai c'est jacky voilà j'aurais j'aurais souhaité aussi rencontrer nanu mais bon ça s'est pas fait voilà pourtant en région parisienne chez moi c'était pas loin non plus un mais voilà c'est des fois c'est possible à des fois c'est pas possible puis c'est comme ça et puis maintenant les parties dans les longues alors là c'est encore un petit peu plus loin mais bon oui j'ai des j'ai des personnes certainement sur mon département qui qui font du diamant de painting ou du point de croix mais bon j'ai pas forcément de contact moi ce que je vous disais au début de la vidéo ça m'a apporté ça m'a évité d'avoir des journées toute seule à m'embêter voilà pendant que pendant que j'étais en traitement ça me changer les idées voilà et puis grâce à youtube aussi j'ai découvert des chaînes des chaînes qui m'ont appris à faire beaucoup de choses des des comment des tutos pour des choses que je connaissais pas que ce soit aussi bien en dp en colo ou autre on apprend toujours des autres on en apprend tous les jours et ça je trouve que c'est ça je trouve que c'est super et j'ai fait plusieurs concours j'ai offert beaucoup de choses et je trouve ça très bien et je n'aurai jamais de regrets sur ce que j'ai fait je ne reviendrai pas en arrière sur ce que j'ai pu faire ou sur ce que j'ai pu dire voilà j'ai eu comme beaucoup des commentaires haineux sur ma chaîne j'ai expliqué maintes et maintes fois que voilà il ya des on a des partenariats les partenariats vendent des produits s'ils vendent des produits comme cette toile qui est une toile d'artiste c'est qu'ils ont droit de le faire moi je suis pas responsable de ce qui est vendu sur les boutiques voilà je me fais plaisir à faire des choses qui me font plaisir tout simplement voilà et dernière question mes objectifs et mes projets à venir sur ma chaîne mes objectifs et bah écoutez continuer d'avancer déjà dans ce que je fais continuer à pouvoir vous lire pouvoir répondre à vos questions pouvoir vous aider dans certaines de vos recherches ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des personnes qui me demandent des conseils ou des astuces et là dernièrement j'avais fait une carpecoille de chez nose et c'est ça fait déjà un moment et je pense que c'est une nouvelle abonnée en fait qui a remonté certaines de mes vidéos et qui m'a demandé où je pouvais enfin où j'avais acheté cette toile alors comme c'est une toile qui venait de chez nose bah c'est pas un vendeur attitré en diamond painting donc c'est pas une toile qu'on retrouvera chez nose je savais pas je savais pas trop comment comment lui répondre ensuite elle m'a demandé du coup est ce que j'avais l'intitulé de la toile malheureusement non sur la toile il n'y a pas et bah voyez pour vous dire que je suis quand même à l'écoute des questions qu'on me pose par rapport aux vidéos que je fais c'est qu'en fait j'ai fait une capteur d'écran de la de la toile puisque la toile je l'ai encore et j'ai recherché sur internet et en fait j'ai retrouvé la toile qui est en vente sur un autre site de diamant painting donc je lui ai envoyé le lien et bah j'espère qu'elle pourra se faire se faire plaisir si cette toile lui lui tient à coeur voilà que je commence j'ai 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 de la confiance je mets de la confiance voyez jacquie c'est pareil elle a ouvert la boutique l'univers de freya et elle vend des des cover minder des needle minder des aimants à frigo voilà elle vend tout plein de petits de petits bisous des marques pages enfin avant avant beaucoup de choses sur sa boutique et la marque de confiance fait qu'elle m'a demandé si je si je voulais être son ambassadrice pour présenter une partie ces produits et moi j'ai dit ok allez hop ça roule et ça fait déjà je ne sais plus combien de temps mais c'est déjà un moment que je vous présente ces produits et c'est une marque de confiance je trouve c'est pas c'est pas facile de faire gratuitement des des articles à quelqu'un en étant sûr à 100% voilà du retour qui va y avoir et je pense que à la date d'aujourd'hui si j'ai plusieurs partenariats qui me font confiance et qui m'envoient régulièrement des produits c'est que pas voilà la confiance est vraiment installée entre nous et qui sont qui sont satisfaits du retour que je leur fais ça c'est quelque chose que je ne changerai pas voilà bah écoutez je suis arrivée au bout de ce tag déjà je suis contente parce que avec vous j'ai pu finir cette partie là j'entame les deux prochaines il me restera quatre à faire je pense que là dans le mois de juin cette toile elle devrait être terminée voilà eh ben écoutez moi je vous remercie de me suivre ça fait ça fait énormément plaisir n'oubliez pas de me mettre des petits pouces ce serait super sympa de votre part et puis comme d'habitude le lien de toutes les personnes que j'ai pu citer dans cette vidéo eh ben je vous mettrai le lien de leur chaîne youtube si elles ont une voilà je remercie jacquille de m'avoir tagué je remercie angélique d'avoir créé ce tag moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye